Salut tout le monde, ici Azarad, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Robocraft. Alors, petite vidéo sur Robocraft, on va faire une petite partie. Pour que vous puissiez voir, ceux qui n'ont pas joué depuis longtemps à Robocraft, qu'il y a des nouvelles choses. Des nouvelles choses complètement pétées. Comme par exemple ce lance-missile à verrouillage, qui balance 6 bons gros missiles de la mort qui tue. Il commence vraiment à y avoir des trucs sympas sur Robocraft. Et il y a aussi, depuis la dernière vidéo que j'ai faite, le canon anti-aérien, le gros flac-canon. Alors où c'est qu'il est ? Voilà, le voilà. Aéro-flac-canon anti-air, qui à sa sortie était complètement pété aussi, autant que le lance-missile. Mais il l'on-erre depuis, il me semble. Donc voilà, ça tire des projectiles qui explosent au contact des unités aériennes ou de tout ce qui est à 2 ou 3 mètres du sol. Voilà, donc même les méca qui sautent, s'ils sont en l'air, ils s'en prennent plein les dents. Donc on va essayer de faire une petite partie. Histoire que vous voyez à quoi ça ressemble, ces fameux lance-missile. En tout cas là, il va être quoi, 7h du mat. Je tourne cette vidéo juste après l'annonce, serveur Rust, etc. Donc, ça va peut-être être un peu long, on va voir ça. Battle Arena, c'est parti. Ah, you cannot enter another battle yet because you left your last battle early. Pris en flag de Rashkit. Voilà, je dois attendre 2 minutes parce que j'ai Rashkit comme un connard la dernière fois. Ah bah c'est tout. Je vais attendre et puis je vous dis à tout de suite. C'est bon, c'est fait, on a rejoint. Alors, vous devez sans doute entendre un énorme bordel derrière moi. Il est 7h du mat, il y a une énorme tempête de grêle. C'est quoi ce délire ? Ok, on est parti. Bon, j'espère que ça ne va pas gêner pour la vidéo. Oh la vache ! Le truc, c'est que je suis sur Vélux. Alors, bon, ok, c'est parti, c'est pas grave. Donc, j'aime bien mon véhicule car tout simplement, je peux interchanger d'armes facilement. Voilà, les missiles. Les missiles du swag. Complètement pétés pour capturer des tours, bien sûr. Ça va très très vite. Ah, ils en ont en face. Mais vas-y toi, détends-toi. Ils en ont en face, donc. Tiens, on va aller verrouiller ceux-là. Merde. J'ai perdu le verrouillage, c'est pas grave. On peut voir que là, il y a un canon flak qui tire. Putain, ils ont tous du missile. Voilà, 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 voilà. Voilà. Les missiles sont complètement pétés. Alors, ce que les gens font... Non mais, tu crois au Père Noël, toi. Voilà, voilà, les missiles invisibles. Voilà, c'est ça le souci. Gros souci du lance-missile, c'est que, avec l'étang de latence du serveur, vous croyez esquiver des missiles. Techniquement, ils s'écrasent sur les montagnes. Sauf qu'en fait, ils vous explosent dans la gueule, alors que vous ne les voyez même pas. Un des moult problèmes, voilà. Autre problème, c'est que c'est complètement pété avec des hélicoptères. Hélicos qui se foutent derrière les montagnes, comme ça, hop ! Ils se lèvent, ils bombardent de missiles, ils se recachent, ils ne font que ça. Du coup, c'est moult campage, moult camping, et c'est très très chiant. Alors, toi... Ok, je n'en ai pas pris, c'est cool. Alors, vous voyez, là, je l'ai enlevé la moitié de sa vie, quoi. C'est hyper pété. Ça fait une quantité de dégâts. Voilà. C'est assez... Voilà. C'est assez fou, quand même. Alors... Oh, il y a du monde... Oh, merde, je le capturais au deuxième tour. Je sens que cette partie est mal barrée. Je ne sais pas pourquoi, je le flaire. Allez, on y va. On va essayer d'aider. Bouffe ! Ah ouais, ça a clairement été nerf. Ouah, je vais en prendre plein la gueule. Ok, ok, voilà. Autre problème, c'est que vu que vous n'avez qu'une seule ou deux armes, selon ce que vous faites, Très facile à détruire. Et on se fait attaquer le réacteur. Ouais, en fait, ça va être une partie... Ça va être une défaite. C'est quasi certain. En plus, ça lance le missile. C'est très facile. Voilà. À mon avis, ça va rush. Ils vont essayer de nous avoir à l'usure. En général, c'est ce qui se passe. Ennemis spotted. Ennemis spotted. Ennemis spotted. Ennemis spotted. Ouah, je suis coincé. Oh la vache. Il va falloir que je réutilise mon... Ha, le salaud ! Ennemis spotted. Ouah, je tombe ! Et voilà, et voilà. Bien joué, Gallaghan. Dépêche-toi ! Et merde, et merde, et merde, et merde, et merde, et merde. Non ! Je me retourne comme une quiche ! Mais c'est pas vrai ! Espèce de con ! Et merde, et merde, et merde, et merde. Voilà, voilà. Il vise la tourelle. J'ai plus de tourelle, je suis mort. Voilà. Voilà. Et voilà, il va me suivre. Il va me tuer. Bien joué. RPï gueule, RPï gueule, RPï gueule. Oh, la partie de chiasse. Allez ! Mais tout le monde s'en fout, hein. Les gens, ils s'en foutent, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Sérieusement ? Ah d'accord, il voulait rush. Ok. Pourquoi pas. Vous voulez suivre son copain ? Ah bah là, ils veulent nous avoir à l'usure, hein. De toute façon, c'est ce qui va se passer. Et là, il y a le chat sur mon épaule qui fait son pot de colle. Non, mais qu'est-ce que tu... Non, dégage. Qu'est-ce que tu veux ? Il ne veut pas que je suis occupé ? Hein ? Merci. BOUF ! Par contre, vu qu'il y a maintenant des missiles avec des locks, ce qu'il devrait faire, c'est par exemple, on a des brouilleurs de radar. Brouilleurs de radar, ça... ça les empêche de nous spot, ou je ne sais plus ce que ça fait exactement. C'est un truc, en tout cas, en rapport avec la furtivité, naturellement. Et voilà, et voilà, et voilà. Le mec ne m'a même pas verrouillé. En tout cas, voilà, ça a un rapport avec la furtivité. Et vu que les missiles lock, ce serait logique que ça ait un impact dessus, mais je ne crois pas que ça ait un impact quelconque là-dessus. Ce serait pas mal, par exemple, que si on a un radar jammer, de faire en sorte que ce soit plus long de nous lock. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ce qui serait... ça serait complètement logique, je trouve. Ok, je vais me faire défoncer encore. Bien joué. Non, dans l'autre sens, espèce de con. Allez, allez, allez. On a les trois. Ok, le mec me suit, il veut ma mort. Il veut ma mort, voilà. Il est content ! Par contre, voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. J'aime voir ça. Les Tesseractes qui se font défoncer la moelle, ça j'aime. Ça, je dis oui. Les Tesseractes complètement overpétés, qui dominaient le jeu. Je crois que je lag, parce que le... Ou alors c'est lui. Parce que voir des mecs tirer en shotgun, c'est pas banal quand même. Donc voilà le canon flak, à quoi il ressemble. Il est assez imposant. Il est plus imposant que le lance-missile. Je vais passer par là, tiens. Alors j'hésite à me refoutre des pattes d'araignée là-dessus. Comme ça, je peux me foutre en haut des montagnes pour bombarder de missiles. Je pense que ça peut être très sympa. À voir. À voir. Parce que c'est relativement fragile quand même, les... Les pattes d'insectes. Donc c'est attesté. Alors toi... Voilà, t'as dans le cul. Tessérect de mes deux. Voilà, ça c'est un Tessérect. Tessérect de mes couilles. Vas-y, c'est ça, casse-toi. Sac à... Bouge pas. Là, je le torture à petit feu. Aïe. Ouah, ils m'ont pété ma chenille de devant. Ça c'est problématique. Ah oui, ils n'ont plus de... Rush, 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 rush. Ils sont trop nombreux, ils sont trop nombreux, c'est pas bon ça. Allez, allez, achève-le, achève-le. Qui était là ? Ouh, sniper, ma vête noire. Ok, 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 on se casse. Voilà, j'ai plus de tourelle. Voilà pourquoi je hais les snipers. Et là, de dos, je suis hyper vulnérable. Je me suis retourné comme un sac à merde. Non, c'est la fin pour moi. Putain, mais il y a des lances miscélériales, mais tirées sur la base, quoi. Ah, la middle qui est attaquée, ah, mon dieu. Allez, soigne-toi. C'est vrai que je suis quand même très fragile, je trouve. Comparé... Oh, la vache ! Oh, bah oui, allez. Comparé aux divers mechas que j'ai pu contrôler, je me trouve très fragile. Ouh, c'est le sniper, pas bon. Au bout ! Ah, il m'a pété ma tourelle, hein, le fils de... Allez, retraite, tant que je me régène. Il m'a pas vu, il m'a pas vu. Allez, allez, allez. Apparèle la tourelle, apparèle la tourelle. Ah, je lui ai fait aucun fucking dégâts. Ok, 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 ok. Ah, bien, bien, bien ! Ah, c'est l'attaque, ça, c'est bien. Bon, bah, c'est bon. Ça s'est mieux passé que je ne le pensais. Ah, pas pour moi. Bon, il y en a un, il a fait 20 000 dégâts, quoi. Il s'est fait plaisir. Moi, je suis à 11 000. Bah, voilà. Moi, je dis, partie qui a mal commencé, mais qui a bien fini. Et c'est rare de voir ça. Il faut le souligner, c'est très rare de voir ça. Donc, ouais, 4 kills, 3 morts. Le score pourri. Ouais, je vais réutiliser mon robot. Et je pense, euh... Poh ! Ah, 694 000, la thune, le pognon, le flouze. Je penserai étudier mon robot. Oui. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. Petite vidéo sur Robocraft. Petite partie vite fait. Pour que, voilà. Parce que ça a quand même pas mal changé. Encore une fois, il y a pas mal de mises à jour. De nouvelles choses. Et ils ont aussi prévu le multi-wipe-on. Faire en sorte qu'on puisse avoir plusieurs types d'armes sur le même robot. Et ça, ça va déchirer sa race. On va pouvoir foutre du missile et du flak en même temps. Enfin, ça aurait pas trop de sens. Mais je pense foutre du missile et du SMG, moi, personnellement. Le SMG qui peut te sauver la vie. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. A partager la vidéo, etc. C'était surtout pour vous montrer à ceux qui ne jouent pas à Robocraft. Ou qui n'ont pas joué depuis très longtemps. Les nouvelles choses. Donc, des nouvelles armes. Il y a aussi de nouveaux objets. Tels que des mini-chenilles toutes petites Rekiki. Qui n'étaient pas là avant, il me semble. Voilà. Plein de nouvelles choses. En tout cas, d'autres vidéos sur Robocraft sont à venir. J'en ferai avec mon frangin. J'en ferai aussi avec un abonné qui m'a demandé. Enfin, avec qui j'avais déjà fait une partie. Et je compte faire aussi une vidéo, une petite partie avec lui. Mais bon, j'ai des horaires un peu pétés. Donc, c'est un peu chaud. Voilà. Je suis un peu nocturne en ce moment. Donc, c'est la galère. J'ai aussi une vidéo sur Blochland Affaires. Mais comme je suis nocturne, il n'y a plus personne sur les serveurs. À partir du matin. Parce que j'ai fait mes vidéos tôt le matin en ce moment. Compliqué, tout ça. Bref. Voilà. Je vous laisse. Je ne vous ennuie pas plus longtemps. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. C'est Hazard pour Gaming for Fun. Ciao, ciao tout le monde. Dis le bouton. Allez, il est là.